Eh bien oui, chers téléspectateurs, ici en direct du nouveau musée des Beaux-Arts pour l'exposition inaugurale de ce nouveau musée qui s'appelle « Dupuis, la fabrique de héros », 100 ans de 9e art au Pays Noir, en compagnie du célèbre gafophone. Attention, c'est parti ! Alors, Jean Dupuis, en fait, c'est qui ? C'est un imprimeur de Charleroi qui, à la fin du 19e siècle, est spécialisé dans l'impression de papeterie. Donc, il y a des enveloppes, des papiers à lettres et des choses comme ça. Et il faisait ça avec ce joli instrument de torture que vous avez ici, qui est en fait une presse à platine, mais aussi, et ça c'est assez original, il se spécialise dans la fabrication et l'impression de petits papiers dans lesquels les pharmaciens de l'époque emballaient leur préparation. Ça s'appelait du papier poudre et en fait c'est l'ancêtre des gélules, en quelque sorte. Plus tard, en 1922, il va commettre son premier acte d'édition en sortant une première revue qui s'appelle « Les bonnes soirées » et qui est sous-titrée « Revue hebdomadaire illustrée des romans sensationnels ». Ça, ça donne envie. Quelques années plus tard, il va enchaîner avec « Le moustique », qui ne parlait pas encore des programmes télé, puisque la télé n'existait pas encore, mais qui publiait des programmes radio. La version néerlandophone, ça s'appelait « Humo » et elle va suivre. Et les deux revues existent encore aujourd'hui. Et enfin, en 1938, ce sera la création de « Spirou » et de « Robedouze ». Alors, il y a plein de manières d'écrire une bande dessinée. Elles sont détaillées dans les casiers que vous voyez ici, les casiers de nos ouvriers scénaristes. Et vous verrez plein de manières différentes d'écrire une bande dessinée et comment elle est illustrée. Et à propos de scénaristes, le plus moustachu d'entre eux, c'était Raoul Covin et il écrivait ses scénarios dans un divan. Eh bien, son divan est dans l'expo. Et si vous aussi, vous voulez avoir des idées géniales comme Raoul, eh bien, rien de plus simple. Il suffit de s'allonger, enfin, en tout cas d'essayer de s'allonger, et vous allez entendre Raoul qui va vous livrer tous ses petits secrets de fabrication. Après les ouvriers scénaristes, voici le moment de faire bosser les techniciens dessinateurs, les fameux techniciens dessinateurs. Et dans cet environnement qui est propice au travail à la chaîne, vous l'avez vu, on va retrouver régulièrement un vrai auteur de BD qui va devenir lui-même une œuvre d'art. Votre mission, cher public, eh bien, c'est d'aller déranger ce dessinateur et lui poser mille questions sur la manière dont il travaille. N'oubliez pas, en vous retournant, de vous ébahir bien fort sur les quelques 200 originaux qui sont exposés. Ce sont toutes des pièces d'exposition qui vont rendre jaloux tous vos amis collectionneurs, tous les grands auteurs qui ont fait Dupuis et qui font encore Dupuis sont présents juste pour vous, madame, et pour vous, monsieur. J'allais oublier de vous le dire, le nouveau musée des Beaux-Arts de Charleroi est installé, en fait, dans les anciennes écuries de Feld. C'étaient les anciennes écuries de la gendarmerie. Et on a même utilisé les mangeoires pour y exposer quelques trésors. Bon, alors, on commence par quoi ? Par ce que vous voulez, en fait. Dans cette énorme bibliothèque, il y a quoi ? Eh bien, il y a tout le catalogue de Dupuis. Le mode d'emploi est assez simple. Vous vous servez et vous allez lire autant de temps que vous voulez dans la salle de lecture, et je vous assure que personne ne viendra vous déranger. Il y a d'autres trucs à voir dans cette section, qui est plutôt consacré aux journaux et aux magazines que Dupuis a édités. Il y a des posters historiques, il y a des tas de trucs à découvrir soi-même, des originaux de malades, des documents exclusifs et rares, et aussi plein de notes et de documents internes qu'on est allés voler dans les rédactions. Pour vous les dévoiler, je peux vous assurer qu'on s'est fait quelques sérieux ennemis, car il y a là-dedans des trucs super confidentiels. Alors, vous en vouliez des originaux ? Eh bien, en voilà des originaux. Et dans cette partie, on s'est concentré sur des dessinateurs plus adultes, plus contemporains. Et ici, à nouveau, c'est juste la crème de la crème. Si vous avez un petit côté voyeur, enfin, je suis certain que ce n'est pas le cas, moi, je ne connais personne qui a une curiosité malsaine, mais enfin, des fois que, eh bien, jetez un œil derrière les trous de serrure de la section Oulala. Vous allez voir des trucs scandaleux, bizarres, inédits, déplacés. Bref, tous les petits secrets honteux de 100 ans d'édition. Tiens, à propos d'édition, je fais une petite parenthèse pour parler un peu de business. Ceci, c'est une palette du dernier album du Petit Spirou. Il y a ici 1500 exemplaires, très exactement. Eh bien, sachez qu'il s'en vend une palette entière chaque jour. Alors, la BD aujourd'hui, ce n'est plus uniquement des albums et des magazines, mais c'est aussi des produits dérivés, de l'audiovisuel, des jeux vidéo, des produits alimentaires, que sais-je encore. Et ce n'est pas neuf, puisque pendant la guerre, déjà, Dupuis avait sorti des jeux de société, regardez. Faire vivre les personnages, ça passe notamment par des séries télé, des longs métrages d'animation. Ça fait quand même 60 ans que Dupuis produit ou coproduit des merveilles pour la télévision et pour le cinéma. Et ça va de courts métrages expérimentaux qui ont été montrés au Festival de Cannes ou à Annecy dans les années 60, jusqu'à l'adaptation de la série DAD qui est sortie il y a quelques semaines. Cette volonté de développement va même jusqu'au parc d'attractions. Figurez-vous, le parc Spirou Provence existe. Depuis 4 ans, il est situé près d'Avignon. Sensation forte et éclat de rire garantie. On va terminer ce petit voyage par un mini-trip en réalité virtuelle au pays des Webtoons. Alors, les Webtoons, ce sont des nouvelles BD qui ont été conçues pour être lues sur un smartphone. Alors, je vous préviens, c'est un tout petit peu renversant comme expérience. Donc, accrochez-vous à votre tabouret ou à vos lunettes. Accrochez-vous à ce que vous pouvez enfin. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir davantage. Ici à Charleroi, au nouveau Musée des Beaux-Arts. Alors, si ça vous a plu, eh bien, courez voir l'expo. Elle est ouverte jusqu'au 30 juillet. Et si vous avez détesté, eh bien, courez voir l'expo aussi. Je suis certain que vous allez changer d'avis. Sous-titrage Société Radio-Canada